J'ai oublié la première question... X Factor ! Ah, X Factor ! Ok, alors... X Factor est allé, c'est quelque chose de très particulier. C'est complètement différent que les autres émissions de ce style dans lesquelles j'ai participé autour de moi. C'est fun, c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi X Factor, en Italie, est différent, mais c'est clair que c'est différent. Ils m'ont demandé des autres programmes, par exemple, ils m'ont demandé de faire le même job dans des différents programmes autour du monde. Il y avait des conférences, et j'ai dit non. La différence en Italie, c'est que ça fait partie de la culture italienne, ce concept. Depuis la fin des années 40, il y a eu San Remo. San Remo, c'est exactement le même principe. C'est une compétition de chanteurs et une compétition de chansons. Mais ça fait, je ne sais pas, c'est dans l'esprit italien. Et quand on regarde le show, on voit comment c'est différent. Et la manière que les gens se comportent dessus, on comprend. Alors, je me suis dit pourquoi pas. Deux mois et demi de ma vie où j'apprends complètement une nouvelle langue, je m'installe quelque part d'autre. J'ai un studio à Milan où je vais travailler en quatre jours par semaine. Et deux jours par semaine, je suis en train de faire la X Factor. Je n'ai jamais parlé l'italien de ma vie. Je suis en train d'apprendre tous les jours, trois heures par jour. Je suis en train d'apprendre avec une professeuse qui a 24 ans, qui vient de Palermo. Je suis en train d'apprendre tous les jours.